Je m'appelle Patrice et je suis animateur avec Les Petits Débrouillards, qui est une association d'éducation populaire. On fait essentiellement des ateliers scientifiques sur des expériences du quotidien, on va dire, parce que la science nous entoure et que c'est bien de comprendre les principes scientifiques, mais en s'amusant. Le but, c'est se poser des questions, faire en sorte que les enfants soient actifs dans une démarche de réflexion et de pédagogie active. Donc nous, on est animateur, moi je suis animateur, et cette semaine, sur Perpignan, au Centre Social Saint-Mathieu, on a décidé de faire, enfin on a décidé en partenariat avec le Centre Social et la mairie et compagnie, on a décidé de faire des ateliers sur une thématique un peu particulière qui est la photo, mais la photo à l'ancienne, c'est-à-dire pas la photo numérique, mais la photo par sténopée. Sténopée, ça vient de deux mots grecs qui veulent dire, opée, ça doit vouloir dire trou, et sténos, petit, étroit. Donc sténopée, petit trou, c'est exactement le fonctionnement de notre œil. La lumière passe par un petit trou et elle vient s'imprimer de l'autre côté. Sauf que dans un appareil photo comme on a utilisé, j'en ai pas sous la main, mais voilà, on en verra sur les images, j'espère, la photo s'imprime sur du papier photosensible. Et comme dans notre œil, la photo s'imprime à l'envers. Donc après, il y a un procédé technique en laboratoire pour pouvoir inverser l'image à nouveau. Et c'est tout ce qu'on a abordé cette semaine, des principes d'optique, des phénomènes chimiques, avec les bains, le révélateur, le fixateur, tout le travail des premiers photographes un petit peu. Il fallait me démonter. Il faut retrouver où est-ce que c'était, en fait. Ouais, ça passe ici, et là, ça rencontre pas. Eh ben ça, on doit le mettre là. Je peux mesurer la lumière, je sais pas. Tu vois, là, tu peux la mettre comme ça, ou tu peux même le mettre comme ça. Mais non, mais on en fait une à chacun, on va pas les... Imagine, parce que ça monte comme ça, à l'air de rien. Peut-être. Bon, c'est comme tu veux, si tu veux, la table aussi, ça dépend ce que tu veux sur ton... Excusez-moi, c'est enregistré. Et là, tu vas regarder pour ta boîte. Hé, hé, vous voulez pas le faire de photos ? Non, non, à 6 mois, en 4 mois. Non, laisse-moi juste le cou. Hé bébé ! Je vais la mettre là ? Il n'est pas question. Je vais la montrer là-bas. Tu veux la montrer, la photo ? C'est un peu mal fait, mais... Deuxième ! Vous pouvez voir un peu leur réalisation, si vous jetez un oeil aux différentes photos qui ont été faites. J'espère qu'elles seront exposées bientôt et que les enfants continueront à faire de la photo, même quand ils seront adultes, quoi. Parce que c'est un moyen d'expression, c'est en même temps un moyen d'expression, voilà, important, qui permet une réflexion, une approche de la ville par un autre regard. Un enfant me disait hier, c'est bien parce qu'on prend le temps de faire les photos. On n'est pas en train de mitrailler avec un appareil numérique, donc on réfléchit à la photo qu'on va faire. Et c'est vrai que c'est une démarche qui est intéressante dans un environnement où on est sollicité par toujours plus, plus, plus. Là, on fait petit à petit et on découvre et on apprend au fur et à mesure.